A regarder après minuit. Salutations mon cher panda, moi c'est Sarah, bienvenue sur ma chaîne. Avant de commencer, un grand merci au sponsor de cette vidéo, CyberGhost VPN. D'abord un VPN c'est quoi ? VPN ça veut dire réseau virtuel privé, c'est un outil qui te permet de te connecter sur le web de façon sécurisée, que tu sois à la maison, en voyage à l'étranger, dans une gare, un aéroport, un hôtel, etc. Un VPN te rend invisible sur internet en masquant ton adresse IP, en chiffrant tes données. Tu peux surfer l'esprit tranquille, tu seras protégé des sites malveillants, des hackers et toute autre personne mal intentionnée. Et bien sûr, CyberGhost ne collecte pas et ne partage pas tes données. En plus d'une navigation en toute sérénité, CyberGhost est un expert du déblocage de contenus géo-restreints. Netflix, Amazon Prime, Disney+, etc. C'est plus de 40 plateformes de streaming qui n'auront plus de secret pour toi. Plus de 38 millions d'utilisateurs font confiance à CyberGhost, entre autres parce que le programme est très facile à utiliser. Tu installes le logiciel ou l'application sur ton mobile, tu choisis ton serveur, tu cliques et le tour est joué. Tu es de l'autre côté de la planète, le tout en seulement quelques clics. Avec un seul abonnement, tu peux protéger jusqu'à 7 appareils en même temps. CyberGhost est compatible avec Windows, Mac, iOS, Android et bien d'autres. Fonce profiter de l'offre du moment en cliquant sur le lien en barre de description ou en commentaire épinglé. Tu pourras bénéficier d'une réduction de 83% et 4 mois gratuits. L'abonnement te reviendra donc à 2,03€ par mois. Et en plus de ça, tu as 45 jours pour te faire rembourser. Et le service client est disponible 24h sur 24. Et trêve de blablaterie, on y va pour l'affaire d'aujourd'hui qui va soulever tout un tas de questions sujettes à débat, même si l'affaire est close. Pour ce cas riche en rebondissements, je t'emmène une fois de plus aux Etats-Unis et plus spécifiquement dans le sud de la Californie à San Diego. En bordure du Pacifique et frontalière avec le Mexique, cette ville est très touristique et on comprend pourquoi. Connu pour son climat agréable et le célèbre zoo de San Diego, la ville attire aussi l'attention pour des investigations marquantes, comme dans toutes les métropoles en fin de compte. On se souvient par exemple du cas John David Guerrero en 2016. L'homme âgé de 42 ans est arrêté suite à une série de meurtres particulièrement violents. Les victimes sont pour la plupart des sans-abri. On a encore la fusillade de la Roya à University City, une soirée d'anniversaire qui vire au cauchemar. Et pour citer une dernière mais pas des moindres, la fusillade du McDonald's de San Isidro, la toute première affaire que j'ai traitée sur cette chaîne. Je te mets un lien à l'écran si tu n'as pas vu cette vidéo. Dans l'affaire de ce soir, je te ramène à une époque très spéciale de l'histoire récente, à savoir la pandémie de Covid. C'est dans ce contexte que se déroule cette affaire sordide, celle de Tom Merriman et de sa belle-fille Jade Jenks. Tom Merriman naît le 2 juin 1956. Il réside à Solana Beach en Californie. C'est un quartier aisé où les familles riches s'installent et coulent des jours heureux, les doigts de pied en éventail dans la piscine. Jade Jenks naît le 14 octobre 1983 au Texas. Ses parents, Jenny et Steve Jenks, se séparent alors qu'elle est enfant. Quand Jade fête ses 10 ans, son père et sa mère divorcent. Deux ans plus tard, sa mère Jenny épouse un homme et tu l'auras sans doute deviné. Cet homme n'est nul autre que Tom Merriman. On est alors en 1995. Et de ce deuxième mariage naît un demi-frère, Cash, en 1997. Malheureusement, les vies des membres de cette famille reconstituée ne tardent pas à voler en éclats. On ne peut pas dire que la relation entre Tom et Jenny fasse rêver. Ils se séparent, ils se remettent ensemble, ils divorcent puis ils se remarient. Une relation très mouvementée et le tout seulement entre 2002 et 2008. Là où beaux-parents et enfants d'une précédente union peuvent ne pas s'entendre, voire se détester, ici, l'inverse va se produire. Entre Jade et son beau-père Tom naît une complicité, un lien vraiment solide. Jade grandit et devient une très belle jeune femme, populaire, ambitieuse. Elle étudie au San Diego Mesa College et au Miracosta College. Plus tard, elle travaille dans différents studios de design avant d'ouvrir le sien en 2018. Elle l'appelle Jade Jenks Interiors. Dans le voisinage, Ramona et George Hamilton sont de bons amis de Tom. Ramona le connaît bien et l'apprécie plus particulièrement parce qu'ils ont une passion en commun pour les jardins et pour les papillons. Ramona est jardinière de profession. D'ailleurs, Tom adore tellement les papillons qu'il décide de créer une sorte de ferme qui leur sera dédiée chez lui. Son collègue de travail, Pat Flanagan, est son meilleur ami. Lui aussi partage son amour pour les papillons. Ensemble, ils fondent la Butterfly Farms, la ferme à papillons, dans la ville d'Encinitas. Jade s'occupe de son père de cœur. Elle lui prépare à manger. Elle lui rend souvent visite. Et d'ailleurs, ils ont l'habitude de manger ensemble tous les soirs. Aux yeux des autres voisins du quartier, Tom est le vrai papa de Jade et tout semble aller comme sur des roulettes. De son côté, Jade poursuit sa belle carrière de décoration d'intérieur. Mais si tout sourit à la jeune femme, du côté de Tom, la vie n'est pas facile. En vieillissant, Tom doit lutter contre l'alcoolisme et une addiction au somnifère. Et c'est pour prendre soin de son papa de cœur que Jade décide justement de s'installer à côté de chez lui. Elle pourra le surveiller de près pour éviter un accident tragique. Malheureusement, la santé de Tom continue de décliner. Nous sommes en plein hiver de l'année 2020. Le mois de décembre est particulièrement froid et morose, même sous le soleil de Californie. Avec le virus qui se balade, l'esprit des fêtes n'est pas toujours au rendez-vous. Nous sommes le 15 décembre, quand le beau-père de Jade est admis à l'hôpital Scripps à Encinitas. Pour information, cet hôpital se trouve à 7 minutes de voiture de chez eux. Et c'est une information importante pour la suite. Tom est tombé à la maison. Une chute pour une personne âgée, ça peut tout de suite être très sérieux. Donc il est admis à l'hôpital. Les jours passent, nous sommes maintenant le 1er janvier de l'année 2021. Jade va récupérer Tom après son séjour. Dans la voiture, elle donne à son beau-père des médicaments, ainsi qu'une dose d'alcool, du whisky. Pour les individus alcoolo-dépendants, l'arrêt d'alcool brut peut être mortel et entraîner ce qu'on appelle un delirium tremens. Et c'est d'ailleurs de ça qu'est mort l'auteur Edgar Allan Poe, retrouvé dans une rue de Baltimore après une crise. Donc Tom prend ses médicaments avec un petit verre de whisky. Sur le chemin du retour, Jade lui dit qu'elle doit s'arrêter quelque part pour récupérer des fournitures pour un projet de décoration. Elle se rend dans une quincaillerie en ville, elle achète quelques articles, mais quand elle revient à la voiture, Tom semble très agité. Jade retourne alors à l'hôpital, mais l'admission leur est refusée à cause de la pandémie. La jeune femme panique, ils sont tous les deux près de leur maison respective, et Tom est dans un état lamentable. Dans l'angoisse du moment, Jade va contacter un ami, Adam Sipliak, qui accepte de venir la voir. Et elle lui fait alors une demande très étrange, et même horrible, à tel point qu'Adam quitte l'endroit et appelle la police. Pour leur dire quoi, je te laisse écouter l'appel au 911. Après cet appel alarmant, les enquêteurs passent leur journée du 1er janvier à contacter les proches de Tom sans succès. Les officiers se déplacent au domicile de Tom pour enquêter davantage. Ils remarquent un tas d'ordures dans l'allée, dans ce magnifique quartier résidentiel, mais ils n'y prêtent pas plus attention que ça. Très vite, ils croisent la route de Jade, qui sort en voiture justement, et quand on lui demande où est son beau-père, qui a visiblement disparu, celle-ci répond qu'elle ne sait pas. Les policiers l'interpellent et lui demandent de les suivre au poste de police pour répondre à quelques questions. Jade accepte de venir volontairement, elle n'est pas arrêtée. Elle explique qu'elle vient de récupérer son beau-père au centre médical où il a passé les deux dernières semaines. En revanche, elle révèle qu'elle ne sait pas où il se trouve à l'heure actuelle. L'agent police qui l'interroge lui explique qu'ils essaient de trouver Tom, mais faute de preuve pour arrêter Jade, qui a quand même une attitude très étrange, il la laisse repartir et continue leur recherche. Heureusement pour eux, les adjoints du shérif obtiennent un mandat de perquisition quelques heures plus tard et ils passent la nuit à Solana Beach à fouiller la maison de Tom. Mais aucune trace du beau-père de Jade. Tout près de chez lui, la police ne va pas tarder à faire une découverte surprenante. Au matin du 2 janvier 2021, Rosa Patron, détective au bureau du shérif de San Diego, examine de plus près un tas de déchets à l'extérieur de la maison de Tom. Les policiers prennent des photos de boîtes vides, de cartons, etc. La détective déplace alors un des sacs et là, elle aperçoit la silhouette d'un homme enveloppé dans une couverture. Il s'agit de Tom. Son corps gît sous un tas d'ordures dans la rue, à la vue de tous. Le pauvre homme porte toujours le bracelet d'identification qu'on lui a donné à l'hôpital et il est en pyjama. En découvrant le cadavre, les policiers procèdent à l'arrestation du principal suspect, ou plutôt de la principale suspecte. Jade est inculpée pour meurtre au premier degré. Et on pourrait se dire que les choses vont aller relativement vite, puisqu'elle se confesse auprès d'un ami, Adam, qui a appelé la police, on s'en souvient. Dans cet appel, Adam dit aussi que Jade aurait étranglé son beau-père à mort. Et d'ailleurs, c'est grâce à cet appel que la police s'est rendue sur les lieux et a pu retrouver le corps de Tom. En réalité, cette histoire est vraiment beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Après la découverte du corps de son beau-père, Jade se referme telle une huître. Elle fait appel à son avocat et refuse de répondre à la moindre question. Tu le sais sûrement déjà, à force d'avoir regardé des films, des séries américains, le fameux « vous avez le droit de garder le silence », « tout ce que vous direz pourrait être retenu contre vous », etc. Si une personne détenue ne veut pas répondre et souhaite faire appel à un avocat, c'est son droit. Et comme les policiers ne peuvent pas interroger la principale suspecte, les enquêteurs vont donc se tourner vers d'autres moyens, en remontée d'autres pistes, afin de faire progresser l'enquête avec ou sans les aveux de Jade. Pour ça, il faut revenir au commencement et analyser précisément cet appel, très choquant, que la police reçoit. À l'autre bout du fil, Adam Sipliak, ami de la suspecte, dans les enregistrements officiels de la police, on l'entend clairement expliquer que Jade a demandé de l'aide à Adam, son ami, pour se débarrasser du corps de son beau-père. Et niveau confession, Jade ne s'arrête pas là. Elle dit à son amie qu'elle a drogué Tom avec des médicaments, dans le but de déclencher une overdose. Après l'avoir shooté à mort pour reprendre les mots qu'elle emploie dans les SMS, Jade aurait étranglé Tom en profitant des effets de ses substances au moment où il est le plus affaibli. La police a beaucoup d'éléments pour clore l'enquête et rendre justice au pauvre Tom, une suspecte pratiquement prise en flagrant délit, un solide témoignage, un témoin, le corps retrouvé. Il ne manque plus qu'une chose pour confirmer leur soupçon, l'autopsie. Parce que la blablatrice est importante, mais rien ne parle mieux que les preuves médico-légales, surtout dans un tribunal. Un médecin légiste est donc dépêché pour la faire, il examine le corps. La procureure, Teresa Pam, en charge de l'enquête, s'entretient avec cet expert médico-légal. Et là, tout s'effondre. L'examen ne donne rien de concluant, pas de preuve qui confirmerait les aveux de Jade. D'un côté, on a des confessions, certes, mais aucune preuve de l'étranglement qu'elle a avoué à son amie Adam. La dernière autopsie pratiquée sur le corps de Tom Merriman est publiée sur le site du comté de San Diego. La cause de la mort est officielle. Il s'agit d'une intoxication aux olpidèmes en puissance omnifère. Est-ce que ce ne serait pas un accident, finalement ? Selon les enquêteurs, non. Il s'agit bien d'un homicide. Et ce qui va vraiment leur permettre de le prouver, c'est le téléphone portable de Jade. Les SMS qu'elle envoie sont tous très équivoques. Selon les procureurs, elle est le cerveau l'architecte d'un plan machiavélique visant à se débarrasser de Tom. On en vient donc à la fameuse question du mobile. Pourquoi Jade aurait tué ce beau-père dont elle était si proche ? Qu'est-ce qui pourrait pousser une jeune femme à tuer l'homme qu'elle considère comme son père ? C'est ce que vont essayer de découvrir les procureurs Jorge del Portillo et Teresa Pam. Face aux accusations des enquêteurs, Jade plaide non coupable. Et les procureurs commencent à rassembler des preuves pour le procès à venir. Grâce au téléphone de la jeune femme, ils apprennent quelque chose d'horrible, quelque chose que personne n'a vu venir. Et pour ça, on va remonter un tout petit peu dans le temps. Le 23 décembre, soit une semaine avant que le corps de Tom soit retrouvé par la police de San Diego, Tom est encore à l'hôpital. Et alors que Jade, pour l'aider, nettoie son appartement ou son absence, elle déverrouille, sans le faire exprès, l'ordinateur de Tom qui est en veille. Quand ses yeux se posent sur l'écran, elle découvre avec stupeur, avec horreur, une photo d'elle complètement nue sous la douche. Et c'est pas tout. Puisque Jade connaît le mot de passe de Tom, elle peut accéder à tout le contenu de son ordinateur. Et rapidement, elle tombe sur des centaines et des centaines de photos d'elle. Certaines sont des nudes qu'elle a envoyées à d'anciens petits copains, et d'autres sont des photos prises à son insu grâce à des caméras cachées. Ces clichés très intimes se trouvent dans l'ordinateur de celui qu'elle considère comme son père, celui qui la considère comme sa propre fille. Les autorités ne savent pas comment Tom a pu obtenir les photos prises par Jade, on suppose que c'est du piratage du vol de données. Ce point restera un mystère pour tout le monde encore à ce jour. Ce qu'on sait, en revanche, c'est que Jade n'a jamais envoyé ses photos hyper sexy à son beau-père, et sur ce point, les procureurs la croient. Dans un texto, la jeune femme dit qu'elle est totalement terrorisée, tétanisée, elle ne peut plus se doucher seule, tellement elle a peur, probablement à cause de la paranoïa qui s'est emparée d'elle. Et on comprend pourquoi. Elle en vomit, tellement ça la répugne de savoir que cet homme qui l'a élevé a en réalité des intentions très mal placées la concernant. En attendant qu'il revienne de l'hôpital, Jade est si détruite psychologiquement par cette découverte traumatisante qu'elle n'arrive pas à fermer l'œil, à moins de dormir avec un couteau à proximité. Couteau qu'elle garde sur sa table de chevet, au cas où Tom reviendrait plus tôt de l'hôpital. Pour le bureau du shérif, le mobile du crime devient clair, même si, à ce stade, l'ensemble reste théorique. Les procureurs pensent que c'est après cette horrible découverte que Jade commence à préparer un plan macabre. Elle contacte un homme, au crâne rasé et aux yeux clairs, un certain Alan Roach, surnommé le réparateur. Ce surnom lui vient d'un échange de messages sur Facebook où il promet à Jade qu'en cas de problème, il pourrait réparer ça ou arranger ça. Alan est agent de sécurité et ses échanges avec Jade laissent penser que les deux prévoient de tuer Tom ensemble. Il agit vraiment comme un tueur à gage dans un film à sa façon de parler. Deux ans après la découverte du corps de Tom, c'est enfin l'heure du procès. Pendant toute la durée de ce procès, Jade maintient son innocence. Mark Carlos, son avocat, est persuadé qu'il ne s'agit pas d'un meurtre, d'où le plaidoyer non coupable. Selon lui, trouver des nudes n'est pas un mobile recevable pour tuer quelqu'un. Et tu t'en doutes sûrement, la défense qu'il choisit, c'est celle de l'accident. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, la santé de Tom est très fragile. Après tout, il vient de passer plusieurs jours à interner à l'hôpital pour cette raison. Il doit prendre des médicaments très forts qui auraient pu causer une attaque, une crise. Et en plus, il est alcoolique. Mais alors pourquoi est-ce que Jade lutte autant pour cacher son corps ? Elle n'appelle pas les secours, elle ne demande pas à ses amis de l'aider à sauver Tom, mais à se débarrasser de son corps. D'après sa meilleure amie, Heather Pierce, Jade est innocente. Heather grandit dans le même quartier que Jade à San Diego. Cette dernière a alors 13 ans de plus qu'elle. Et malgré leur différence d'âge, leur relation ressemble à celle d'une petite et d'une grande sœur. Selon Heather, son énergie est très forte. C'est une femme aimante, attentionnée et authentique. Quand tu es proche d'elle, tu te sens forcément bien, dit Heather. Alors comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Est-ce que Jade a vraiment commandité un meurtre en demandant à Alan de passer à l'acte à sa place ? Le procès débute en décembre 2022 au tribunal de Vista en Californie, deux ans après la mort de Tom. Jade est accompagnée de son père biologique, Steve Jenks, et de sa meilleure amie, Heather. La principale concernée, Jade, décide de s'exprimer elle-même devant la cour en son nom, afin de plaider son innocence. Une étude de plus de 300 procès criminels publiée dans la Cornell Law Review en 2009 révèle que 77% des accusés qui ont témoigné eux-mêmes ont été reconnus coupables. C'est pas une bonne idée de témoigner à ton procès. Donc déduisant que des fois il faut fermer ta gueule, c'est mieux. Et c'est d'ailleurs ce qu'on voit souvent même dans des séries de fiction, l'avocat de la défense qui ne fait pas prendre la barre à son client ou sa cliente. Dans cette affaire, cependant, Jade est investie d'une mission, celle de convaincre les jurés. Et au vu de ce que la victime a pu faire, on est en droit de se demander si le jury ne va pas être touché par la position de la jeune femme. Une décoratrice d'intérieur, respectée de tous, apprend qu'elle est photographiée à son insu, victime de la perversion de son beau-père. Dans sa prise de parole, Jade explique qu'elle a rencontré Tom quand elle était ado et qu'ils ont maintenu un lien très fort. « C'est dur de passer devant quelqu'un en qui tu as totalement confiance, dit-elle, et c'est ce que je ressentais. Je le considérais comme mon père et il disait que j'étais comme sa fille. » Et c'est pour cette raison précise que la découverte dans l'ordinateur est si difficile à digérer pour Jade. Quand elle explique cette découverte, c'est une Jade très émue, chagrinée, qui s'exprime. Quand on demande à Jade de quel type de photo il s'agit, elle répond que ce sont des nudes, des photos d'elle très révélatrices, voire complètement nues. Mais jamais elle ne les a envoyées à Tom. On lui demande même si elle n'a pas été séductrice vis-à-vis de son beau-père, chose qu'elle réfute à 100%. Au passage, je trouve ça quand même très grave de dire à une victime qu'elle ait peut-être voulu séduire son agresseur, mais bref. Aux yeux de Jade, il est impossible pour elle d'envisager ne serait-ce qu'une seconde d'avoir des rapports avec son beau-père. Ce serait contre-nature. Et précision très importante au passage, plusieurs photos explicites datent de l'époque où Jade est encore mineure. Ce ne sont pas que des photos volées de son téléphone ou de son ordinateur à elle. Certaines sont prises à partir d'un dispositif caché, un appareil photo qui prend des clichés d'elle totalement nus, et ça dure depuis des années. Jade confirme qu'en l'absence de son beau-père, toujours admis à l'hôpital, elle en est venue à craindre pour sa vie. Elle est terrorisée à l'idée que Tom apprenne qu'elle sait pour les photos. Comme ils vivent l'un à côté de l'autre, elle affirme qu'elle tremble à l'idée qu'ils viennent la voir. Elle imagine plein de scénarios dans lesquels son père réagit violemment en apprenant qu'elle sait. Et ce sentiment de malaise profond, d'insécurité, la pousse à contacter Alan, le réparateur qui travaille justement dans la sécurité. Quand on lui demande pourquoi faire appel à un agent de sécurité contre un homme malade âgé, elle répond qu'elle cherche quelqu'un pour la surveiller tout simplement, la protéger. C'est le rôle d'un agent de sécurité, quoi. Après l'étape de l'hôpital, Jade estime qu'elle ne peut plus vivre normalement à côté d'un homme qui l'a fait se sentir à ce point en insécurité. Et pour reprendre la chronologie précise des événements, voici ce qui se passe. Quand Jade va chercher son beau-père Tom à l'hôpital, elle sait déjà pour les photos. Elle découvre les nudes sur l'ordinateur le 23 décembre et elle va le chercher le 31 décembre. Il est donc tout à fait possible que pendant ce laps de temps, Jade soit en train de planifier quelque chose pour se venger de lui. Et ça, c'est la position des procureurs. Selon les dires de Jade au tribunal, Alan doit servir de garde du corps, de soutien, lorsqu'elle se sentira prête à confronter son beau-père. Et toujours du point de vue de Jade, elle confirme qu'à 6h45 du matin, le jour de sa mort, Tom réclame ses médicaments parce qu'il n'a pas dormi. C'est à ce moment-là que Jade va chercher son beau-père au centre médical un peu avant 11h du matin. Il en sort avec un sac de médicaments, médicaments qui comprennent du zolpidem, donc un somnifère. Dans le rapport d'autopsie du médecin légiste, c'est bien ce médicament qui a tué Tom. Alors que Jade s'arrête dans un commerce pour faire des courses, elle contacte Alan, elle lui propose de la rejoindre. Dans cette quincaillerie dont je t'ai brièvement parlé tout à l'heure, elle n'achète pas des objets de décoration pour son travail comme elle l'a fait croire à Tom. Elle achète des gants, une corde en nylon rouge et de la peinture en spray. Alors elle explique que ses achats sont destinés à un projet de peinture, puisqu'elle est décoratrice d'intérieur, ça tient la route. De son côté, Alan ne répond plus, il fait le mort, pendant que Jade ramène Tom à la maison. Le beau-père est à ce moment-là tellement défoncé au médicament qu'il tient à peine sur ses jambes. Jade fait semblant de s'inquiéter pour lui, elle le ramène à l'hôpital où elle explique, elle accueille la situation. Et voilà ce qu'elle dit, « Mon beau-père vient de sortir et quelque chose ne va pas, vous devriez le reprendre. » Mais avec la pandémie, les soignants ne peuvent pas satisfaire sa demande, ils sont débordés. Ils la laissent repartir. Résultat, Jade se retrouve avec Tom, qui est toujours dans un état affreux. C'est là qu'Alan répond enfin, mais il prévient Jade qu'il n'est finalement pas disponible pour l'aider. En revanche, il lui envoie un ami à lui, un remplaçant comme au foot, un homme appelé Brian Solomon, qui pourrait l'aider à porter Tom jusqu'à la maison. Au même moment, Jade contacte aussitôt Adam, celui qui va appeler la police. Elle lui demande de passer. Plus tard dans la soirée, Adam débarque à la maison, il découvre son ami en train de pleurer. Mais selon elle, Adam s'énerve et il part sans accepter de l'aider. D'après Jade, si Adam croit que Tom est mort, c'est surtout parce qu'il est en très mauvais état. Et la jeune femme affirme qu'il n'est pas mort, il est seulement défoncé au médicament, en tout cas au moment où Adam vient chez elle, enfin chez Tom. L'ami de Jade aurait-il donc mal interprété la situation ? C'est ce que la jeune femme affirme. Pour essayer de se débrouiller elle-même, elle arrange un lit dans la voiture afin de lui créer un espace plus confortable. Mais le lendemain matin, elle va vérifier l'état de Tom dans la voiture et elle le découvre inconscient. Pourquoi elle l'a laissé dans la voiture ? C'est une excellente question. Pourquoi elle l'a ramené à l'hôpital ? Si t'as essayé de lui faire faire une overdose, j'ai pas compris pourquoi elle l'a emmené à l'hôpital en fait. Si quelqu'un pouvait m'expliquer. Donc Jade vérifie l'état de Tom qui est resté dans la voiture toute la nuit, elle touche son corps, elle réalise que sa peau est toute froide, son beau-père est mort. Voilà ce que Jade dit au jury. Son propre avocat l'interroge, ce qui est une stratégie plutôt intéressante. Ça montre bien que l'avocat a confiance en sa cliente parce qu'au moindre faux pas, elle peut tout faire foirer. Il lui demande si elle a pensé appeler le 911, les services d'urgence. Elle explique qu'elle avait peur d'être suspectée. Pour finir, Jade aborde le sujet qui rend tout le monde perplexe dans la salle d'audience. Quand on lui demande comment elle a pu en arriver à cacher le corps sous un tas d'ordures, de déchets, de boîtes, elle explique qu'elle est sortie de la voiture, elle voulait le porter jusqu'à la maison mais elle n'a pas pu le faire. Elle ne savait pas quoi faire d'autre, elle a paniqué. Alors j'ai mis une couverture sur lui, dit-elle, je suis allée chercher des boîtes vides et je les ai juste déposées là pour que ça ressemble à un tas d'ordures. Jade laisse donc le corps de Tom dans l'allée, qui mène au garage, mais elle assure qu'elle n'a jamais voulu lui faire du mal. Pas très logique cette phrase. Finalement, qu'en pensent les procureurs à ce stade ? Est-ce qu'ils ont des preuves matérielles, des traces ADN par exemple ? Selon le procureur Jorge del Portillo, le plan macabre de Jade est de droguer Tom, l'étourdir suffisamment, avant de pouvoir l'étrangler à mort et maquiller le meurtre en overdose. D'autant plus que certains messages ne trompent pas et laissent très peu de place aux doutes, comme ce SMS envoyé à Alan après avoir donné les médicaments à Tom. Je viens de le tuer. Tu peux pas faire plus clair que ça. Alan ne répond pas, on suppose qu'il prend peur. Et donc voici la véritable timeline des événements défendus par les procureurs. Jade va chercher Tom. Elle utilise son ordonnance de somnifère pour le droguer. Et la preuve qu'on a de ça, c'est que l'ADN de Jade est retrouvé sur les emballages des médicaments. L'ADN de Tom lui-même n'est pas retrouvé sur la boîte. Et ça, c'est incriminant contre la décoratrice d'intérieur. En tout cas pour le procureur. Parce que si j'étais avocate de la défense, moi j'aurais tout simplement argué qu'elle l'a aidée à prendre ses médicaments. Donc c'est elle qui a ouvert la boîte. Ça me paraît pas si... Tu vois ? D'autres preuves à l'encontre de Jade vont clairement être en sa défaveur. Quelques minutes après qu'elle quitte le commissariat, après avoir été interrogée, elle envoie un message à Alan, le réparateur. Un message sans équivoque. Elle lui demande de supprimer son numéro. Et elle écrit aussi. Je l'ai drogué à mort. Je fais un arrêt à Dixiland. Dixiland, c'est le supermarché où elle se rend en sortant de l'hôpital. Les achats qu'elle y fait, cordes, gants, peintures, serres-câbles et serviettes, sont, d'après les procureurs, des éléments qui vont lui permettre de passer à l'acte et certainement pas des achats destinés à la déco d'intérieur. Avec ces achats, Jade est en possession de tout ce qu'il lui faut pour tuer son beau-père. Mais quelque chose d'imprévu bouleverse ses plans. Parmi les textos qu'elle envoie, on apprend notamment que Tom se réveille. Et ça la fait paniquer. Elle demande à Alan de réappliquer au plus vite. Mais ce dernier ne vient pas. Il l'abandonne au dernier moment. C'est là qu'il envoie Brian, le remplaçant. Et plus tard, Brian confie au policier que Jade lui a demandé quelque chose. Quelque chose d'affreux qu'il n'oubliera jamais. Je veux que tu l'emmènes à l'intérieur, que tu l'étrangles et je m'occuperai du reste. Brian ne va pas in the kitchen, il se barre sans rien faire. Jade appelle à l'aide mais personne ne répond. Adam, Alan, Brian le remplaçant, tous refusent de l'aider à faire disparaître le corps de Tom ou à tuer Tom. À 3h dans l'après-midi, Jade écrit à Alan, Il se réveille et je ne sais pas pour combien de temps je peux encore me contrôler. Il s'est réveillé, il est agressif, donc c'est vraiment réel. Devant la cour, Jade admet que ses échanges sont très suspects, mais qu'il s'agit là de SMS écrit sous le coup de la panique. Toujours soumise à cette panique, elle contacte encore Alan en lui disant qu'elle ne peut pas garder éternellement un corps dans sa voiture. Un peu plus tard, vers 4h, Alan la laisse toujours en vue. Il ne répond pas à ses messages. À 4h08, elle lui envoie un nouveau message. « Putain, il est debout, je crois que je suis toute seule ». Elle a enfin compris, personne ne voulait l'aider. Vu que les somnifères ne marchent pas, en tout cas pas aussi bien qu'elle aurait aimé, Jade se penche vers une dernière solution, un sac de course. Dans la voiture, on retrouve d'ailleurs un sac plastique sur lequel des examens ADN sont pratiqués, et on retrouve effectivement l'ADN de Jade sur la surface, à l'extérieur, et celui de Tom à l'intérieur. Mais il y a un gros problème dans cette affaire, c'est encore et toujours le rapport d'autopsie qui stipule que la cause officielle de la mort de Tom est une overdose de somnifère. Selon le bilan médico-légal, il n'est précisé nulle part que Tom a été victime d'étranglement, il n'y a aucune trace sur son coup. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé ? Est-ce qu'on aura le fin mot de l'histoire ? Selon les procureurs, il est tout à fait possible de tuer quelqu'un sans laisser de traces, si la personne est évanouie, inconsciente, affaiblie. Le plus probable, selon eux, c'est que Jade n'avait pas prévu de se retrouver seule, ça c'est clair, mais aussi qu'elle a voulu se débarrasser du corps de Tom. Malheureusement pour elle, Tom pèse plus de 80 kilos. Alors que le jury dispose de pas mal de preuves, d'éléments, les procureurs insistent sur un point, le mobile. Tom est un vieux monsieur de 64 ans qui fantasme sur sa belle-fille depuis des années, il lui a volé des photos. Ce n'est pas le meilleur portrait qui soit, certes, mais est-ce qu'il méritait vraiment qu'on le cache sous des boîtes et des bouts de carton comme un déchet ? Qu'on le drogue à mort, comme l'a écrit Jade dans un SMS ? Jade aurait pu l'attaquer en justice, le faire mettre derrière les barreaux, si vraiment elle craignait pour sa vie. Le meurtre n'était pas l'unique solution pour ne pas vivre dans l'insécurité. Pour la cour, il s'agit clairement d'un cas de vengeance. Mais de son côté, Marc Carlos, l'avocat de Jade, décide de se concentrer sur les points faibles de l'enquête. Selon lui, la cour dispose de peu de preuves tangibles et plutôt un tas de spéculations. Il va même jusqu'à accuser Adam d'avoir tout simplement menti pendant son appel au 911. Et au passage, aucun des hommes impliqués dans cette affaire n'a été inculpé pour crime ou complicité. Ils l'ont tous ghosté, ils l'ont très bien fait. Malgré ces efforts, l'avocat de la défense est clairement surpassé par le procureur Jorge del Portillo pour qui l'ADN sur les médicaments est une preuve irréfutable de culpabilité de Jade. Et sans oublier le SMS, je l'ai drogué à mort. Et aussi tout cet échange avec Alan, qui est presque une fiche de route, un menu mortel, un mode d'emploi de la mort. Je suis poète à mes heures perdues. La justice demande à ce que Jade soit reconnue coupable de meurtre. Le lendemain, à 9h, le jury se réunit. À 9h30, le verdict tombe, donc seulement 30 minutes de réflexion. Sans surprise, Jade Jenks est déclarée coupable de meurtre au premier degré. La préméditation est retenue. Jade est dévastée, mais les procureurs sont soulagés. Selon eux, Jade ment sur beaucoup de sujets, mais certainement pas sur un point. Les photos retrouvées sur l'ordinateur de son beau-père. Ces photos ont vraiment existé, Tom les a utilisées comme fond d'écran et même écran de veille. Mais ça ne justifie pas le meurtre. En mars 2023, soit trois mois après avoir été reconnue coupable de meurtre, Jade revient devant la cour pour sa sentence. Un pasteur local va évoquer des souvenirs de Tom et la ferme de papillons. Une partie de son discours est filmée et on y voit la réaction de Jade, qui semble très attristée. Même le père biologique de Jade, qui ne s'est pas exprimé depuis le début de l'affaire, décide de prendre la parole pendant cette dernière audience. Il en profite pour rappeler à quel point sa fille a été blessée, à quel point elle s'est sentie trahie. Il évoque Tom, cette personne en qui elle avait confiance, et il utilise des termes très forts pour parler de lui. Un pervers malade. Jade explique au juge de la cour supérieure, Robert Kearney, que son beau-père a exercé une influence sur elle après être rentré dans sa vie à un très jeune âge. Elle ajoute que cette influence s'est finalement manifestée grâce à une manipulation psychologique dont elle est toujours victime. Même si elle est reconnue coupable, Jade maintient son innocence. Tout ce qu'elle assume avoir fait, c'est cacher le corps sous un tas de poubelles. Mais certaines personnes attribuent à la jeune femme une attitude manipulatrice et narcissique. Pour ne citer qu'un exemple, elle parle très peu de la victime. Le focus est fait sur elle, sur sa blessure. Elle doit ramasser les morceaux d'elle-même pour pouvoir guérir de ce traumatisme. Et peut-être pour citer un autre, elle a contacté quand même trois de ses potes pour demander « Aide-moi à tuer mon beau-père et aide-moi à me débarrasser du corps ». Enfin, je ne sais pas. Tu ne t'es pas dit à un moment donné qu'il y en avait peut-être un qui allait te dénoncer ? D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Il y en a un qui t'a dénoncé ? Jade s'adresse ensuite à la famille de Tom. « Je sais que vous me détestez pour ce que vous croyez que j'ai fait à Tom, mais il y a beaucoup plus que vous ne comprendrez jamais. » Ce à quoi l'un des frères de Tom s'énerve. Il ne veut pas qu'on salisse la mémoire de son frère. Il traite Jade de menteuse et il dira « Si un tueur meurt en prison, l'État traitera ses restes avec plus d'humanité qu'elle ne l'a fait pour mon frère. Je veux que le tribunal sache que le déni face à des preuves indéniables me fait mal. Les délibérations rapides du jury ont certainement contrecarré ça. C'est une menteuse et on le sait tous. » Le juge condamne Jade à 25 ans de prison sans possibilité de libération conditionnelle avant 2038. Le motif retenu derrière cet assassinat est donc la haine et surtout la vengeance. Même la meilleure amie de Jade pense que c'est sûrement une femme très agréable et adorable, mais elle n'a pas su résister à l'appel de la vengeance. Vive les sahab ! Si Jade ne s'était pas fait justice elle-même, elle aurait dû poursuivre son beau-père pour ce qu'il a fait. Il faut savoir qu'en Californie, les personnes reconnues coupables d'espionnage à des fins perverses, comme l'installation de caméras cachées pour enregistrer secrètement des individus dans des lieux privés, peuvent évidemment être poursuivies en justice. Une loi protège les victimes des actes de voyeurisme et d'invasion de la vie privée, et les sanctions peuvent inclure une amende ou une peine d'emprisonnement, selon la gravité de l'infraction et les circonstances spécifiques à chaque affaire. Alors d'un côté on comprend l'horreur d'un beau-père dont on se sent très proche et qui s'avère être un voyeur pervers qui va installer des caméras sous la douche de celle qu'il considère comme sa fille, mais de l'autre, est-ce que ça justifie le meurtre ? Prémédité en plus. Pas d'après la justice californienne, en tout cas pas dans cette affaire, mais je te laisse quand même mettre un commentaire pour donner ton avis. Avant de se quitter, un petit rappel de notre sponsor CyberGhost VPN, n'oublie pas de cliquer sur le lien en barre de description ou en commentaire épinglé pour profiter de l'offre du moment. Pour 2,03€ par mois, tu pourras surfer sur le web en toute tranquillité, tu seras non seulement protégé et tu auras aussi accès à du contenu géo-restreint, par exemple sur des plateformes de streaming ou même ici sur YouTube. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501